Sous-titrage Société Radio-Canada Je t'aurais reconnu n'importe où, j'étais fou de toi à l'époque. C'est incroyable, j'ai tombé sur toi. Je me souviens, si il m'avait dit que je lui plaisais, qu'est-ce qui se serait passé ? Le grand retour de Luc Besson au cinéma, plongé dans les arènes judiciaires avec le procès Goldman. Et puis, coup de chance, le dernier film de Woody Allen, tourné à Paris. C'est le programme de ce nouveau numéro de À l'affiche 100% Cinéma. Bienvenue à tous, ravie de vous retrouver et bonjour Thomas Borez. Bonjour Nina. On va donc commencer avec Dogman, le nouveau long-métrage de Luc Besson, un thriller sur le parcours d'un homme qui murmurait à l'oreille des chiens. Et oui, les héros de Luc Besson sont toujours un peu les mêmes. C'est des êtres qui évoluent à la marche, qui portent en eau des traumas et qui les obligent à montrer des dents s'ils se sentent menacés. On peut dire qu'effectivement, ce Dogman ressemble et peu ou prou, il est aussi sauvage et solitaire que Nikita avant lui ou encore Léon. Voilà, l'homme est un loup pour l'homme, dit le philosophe. Eh bien, cet homme en question dans The Dogman a été, lui, élevé par des chiens. Allez comprendre, regardez. C'est un loup pour l'homme. C'est un loup pour l'homme. Luc Besson, c'est ce qu'il sait faire de mieux. Allez savoir, c'est-à-dire que le scénario est, comme toujours, aura des pâquerettes. En fait, le grand problème de Luc Besson dans toute sa carrière, c'est d'avoir cru qu'il était aussi un bon auteur, un bon scénariste. Chose qui est absolument fausse et on le voit ici. Autre constante chez lui, c'est qu'il n'hésite pas à piller à droite à gauche des images, voire des figures qu'il aurait appréciées. Là, on pense fortement, dans certaines scènes, au Joker de Todd Phillips. On est presque gênant. Pour autant, Luc Besson est quand même un cinéaste à part entière, un cinéaste presque visionnaire. Il arrive vraiment à nous impressionner lors de quelques séquences. Preuve que, eh bien, quand il tient sa caméra, il sait le faire, Luc Besson. Il est bien aidé, il faut dire, par son acteur principal, Caleb Landry-Jones, qui est particulièrement habité par son personnage. Voilà pour Dogman, donc le nouveau long-métrage de Luc Besson. On s'arrête à présent sur un huis clos judiciaire avec le procès Goldman de Cédric Kahn. Un film qui revient sur une figure controversée de l'extrême-gauche des années 70. J'ai nommé, bien sûr, Pierre Goldman. Voilà, Pierre Goldman, qui n'est autre que le demi-frère de Jean-Jacques Goldman, qui est d'ailleurs représenté à l'écran. Voilà, alors, nous sommes le 26 avril 1976. Pierre Goldman, militant et intellectuel de l'extrême-gauche, il a 32 ans. Et il est présenté, en fait, devant la cour d'assises d'Amiens, afin de revoir un premier jugement qui le condamnait à la peine à perpétuité. Pourquoi ? Parce que Goldman, il est inculpé pour quatre agressions à main armée. Il en conteste une seule, celle qui a fait deux morts dans Paris, deux pharmaciennes. Voilà, le film et le récit en huis clos de ce nouveau procès. Regardez. On ne peut pas comprendre Pierre Goldman si on ne comprend pas la portée de son histoire familiale, sur sa personnalité et sur ses combats. Pourquoi ce procès nous fascine tant ? Pourquoi il est impossible d'en détourner les yeux ? Vous êtes qui pour parler de mes parents de cette façon ? Vous avez fait quoi dans votre vie, vous ? Mes parents sont des gens exemplaires et courageux, c'est des héros. Comment décririez-vous l'homme que vous avez vu ce jour-là ? Tournez-vous un peu vers le mur. Pierre Goldman, sous-entendez-vous que la police de ce pays est raciste ? Non seulement je le sous-entends, mais je l'affirme. Eh bien, c'est une hausse ! Maîtrisez vos humeurs, résistez à vos bons mots. Je rappelle que les charges qui passent entre vous sont extrêmement lourdes et que vous risquez votre tête. Goldman, assassin ! Vous n'avez pas le droit ! Eh bien, je suis innocent, monsieur le président, je donne tous les droits ! Tous les droits ! Alors Thomas, ce procès Goldman n'est pas sans rapport avec Anatomy d'une chute, le dernier film de Justine Trier, Palme d'Or à Cannes, qui a d'ailleurs récemment dépassé le million de spectateurs. Expliquez-nous un peu le lien entre les deux. Déjà, les deux films ont été présentés au Festival de Cannes. Bon, jusqu'ici, rien de bien croustillant. Ce sont, on l'aura compris, deux films de procès. Bon, mais encore. Non, l'un des acteurs de ce procès Goldman, vous l'avez peut-être vu dans la bande à don, ce n'est autre que Arthur Harari qui incarne à l'écran l'avocat Georges Kiesemann. Et on le voit sur cet écran, Arthur Harari n'est autre que le compagnon de Justine Trier et surtout le co-scénariste d'Anatomie d'une chute. Arthur Harari qui est également cinéaste. Alors, outre ses similitudes, le film de Cédric Kahn est-il à la hauteur de ses ambitions ? Oui, je dirais même que plus qu'un film de procès, ce qu'il est presque au carré, vraiment, puisque contrairement à l'anatomie d'une chute, on ne sort pas du tout de la salle d'audience. C'est surtout un film d'un formidable portraitiste. C'est Cédric Kahn qui fait d'abord le portrait de Pierre Goldman, qui est un personnage, on le voit, extrêmement ambigu et qui dessine en creux le portrait de la société française de l'époque. On est en 1976, on l'a dit. On sent bien que la société française n'a pas encore soldé ses comptes avec la Seconde Guerre mondiale ou encore avec la décolonisation. Goldman, d'ailleurs, se vit d'ailleurs comme un martyr. Pierre Goldman est juif, il dit même un nègre aux yeux de la société française de l'époque. Voilà, c'est une espèce de personnage avec un bagout incroyable qui est formidablement incarné par Harry Wolvalter à l'écran. Voilà, le procès Goldman à ne pas manquer, donc, si j'en crois, votre critique. Cette semaine sort aussi le nouveau film, le 50e, de Woody Allen, une comédie tournée en France avec un casting français. Nils Snyder, Lou Delage ou encore Melville Poupeau. On regarde un extrait, on en reparle juste après. T'es avec qui au téléphone ? Comme ça ? Ben là, tout à l'heure, je t'ai entendu, t'avais un peu de stressé. Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Pourquoi je pensais soi tout le temps ? Macphéry, tu devrais être flatté d'avoir un mari qui te considère comme un trésor. T'es toute seule ? Oui, seule avec mon journal. T'es heureuse dans ton couple ? Je croyais, oui, mais je ne sais plus. Qu'est-ce que tu es en train de faire ? Je culpabilise, c'est à toi, ça. J'ai essayé de me persuader que c'est juste une aventure, que j'aime toujours Jean. Tu es toujours sûre qu'il n'y a rien de suspect ? Je commence à m'inquiéter, là. J'espère que t'es pas en train de sous-entendre ce que je crains. Coup de chance. Bon, même s'il ne faut pas le croire, Woody Allen a annoncé que ce coup de chance serait peut-être aussi le dernier. Bon, on ne va pas se le cacher, si c'était le cas, on ne serait pas vraiment malheureux. Parce que vraiment, l'inspiration, Woody Allen, semble l'avoir perdue depuis Belle Durette. Belle Durette, pardon. Et ce coup de chance, c'est un récit complètement repillé sur lui-même et qu'on peine vraiment à voir et à entendre. Ça se passe dans un... c'est hors sol et hors monde. C'est le pari de l'avenue Montaigne. C'est un pari clinquant et rutilant pour touristes friqués, donc un pari sans parisien. Il y a quand même l'héros de Woody Allen. Non, surtout, voilà, il y a une espèce comme ça de vaudeville pépère. Et sans arrêt, les dialogues sont sans arrêt en train de nous redire ce qu'il faut comprendre. Bref, il est temps pour Woody Allen peut-être de passer la main. Mais en attendant, on va l'écouter, Woody Allen, c'est toujours sympa de l'entendre. C'était à la Mostra de Venise où le film était montré hors compétition. Vous pouvez être un génie, beau, talentueux, riche, être un athlète. Mais au bout d'un moment, les événements de votre vie dépendent uniquement de la chance. Sans cette chance, peu importe si vous êtes bon ou pas, vous allez souffrir. Voilà, Woody Allen qui ne parvient plus à montrer ses films aux Etats-Unis. Et pour cause, il est visé depuis des années par des accusations d'agression sexuelle. Elle vient de sa fille adoptive, Dylan Farrow, contrairement à Roman Polanski, qui lui, fuit la justice américaine depuis 40 ans. On le précise, Woody Allen n'est ni inquiété ni poursuivi par les tribunaux. Et aucune enquête pour agression sexuelle le concernant n'a abouti. Voilà pour les faits. On termine, Thomas, avec The Creator du Britannique, Garrett Edwards, un film de science-fiction qui ne répond à aucune mythologie préexistante. Oui, et ça, c'est ce qui le rend évidemment exceptionnel parce que The Creator n'est ni une suite, ni un spin-off, ni un préquel, tout le langage à Hollywood aujourd'hui. Donc, il ne s'inspire d'aucun roman non plus. Autant dire que c'est une incongruité dans notre monde marvelisé, Nina. Alors, Garrett Edwards, pourtant, c'est un soldat hollywoodien qui avait fait Godzilla ou encore Rogue One, Star Wars Story, de la saga Star Wars. Voilà, The Creator a coûté 80 millions de dollars, ce qui est une bagatelle pour le monde hollywoodien, pas pour nous, ni pour les personnages dans le film de Woody Allen qui habitent à Ville-Montagne. Alors, c'est l'histoire d'un soldat américain en charge de neutraliser une intelligence artificielle qui allait trait d'une petite fille de 6 ans. Oui, c'est original. Que faire ? C'est un dilemme cornélien puisqu'on parle d'intelligence artificielle, était au cœur des débats de la grève à Hollywood. On le sait maintenant, la grève des scénaristes, en tout cas, a cessé. Voilà, The Creator, c'est avec John David Washington, qui n'est autre que le fils du grand Denzel Washington, et qu'on avait vu précédemment dans Tenet, le thriller incompréhensible de Christopher Nolan. – Incompréhensible, ça se discute. Merci à vous, Thomas, et merci à vous de nous avoir suivis. C'est déjà la fin de cette émission. On va se quitter sur quelques images de The Creator, de Garrett Edwards. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite sur France 24. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada